Je suis Vincent Lecrubier, je suis parrain de l'association Ose l'ISAE Super-Héros. Je suis ancien élève de Super-Héros, j'ai terminé mon cursus en 2010 en tant qu'ingénieur, suite à quoi j'ai fait un doctorat en informatique à l'ONERRA que j'ai terminé en 2016. Et en parallèle de ça, j'ai été vice-champion du monde de canoë-kayak, finaliste olympique de canoë-kayak, et puis depuis deux ans maintenant, j'ai créé mon entreprise, une start-up dans le domaine du drone civil. Voilà, ma passion pour le canoë-kayak, c'est mon père en fait qui me l'a transmise. Il m'a mis les fesses dans le kayak quand j'étais tout petit, et j'ai commencé à faire de la compétition vers l'âge de 12 ans, et petit à petit ça a pris de plus en plus de place dans ma vie en parallèle de mes études. Et c'est comme ça en fait que progressivement je me suis mis vraiment à faire les deux en parallèle. J'ai été champion de France pour la première fois à 14 ans, après j'ai été vice-champion d'Europe à l'année de mon bac en fait, l'année où je faisais mon bac. Après le bac, il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça allait être vraiment compliqué, la prépa, c'est impossible de faire du sport en parallèle. Et après il y a d'autres personnes qui m'ont dit d'y croire, qui m'ont dit que c'était possible. Et donc je me suis dit, allez, on va essayer quand même. Et donc c'est ça qui m'inspire par rapport à Oslisaeus, c'est le message de dire, essayez, vous verrez, c'est possible. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas pour ceci ou pour cela. Moi à un moment donné, c'est vrai que j'ai été face aux deux, et puis j'ai décidé de tenter et voilà, ça l'a fait. Donc en fait, il ne faut pas écouter les gens qui disent que ce n'est pas possible, même si c'est vous, c'est bon, on est souvent le premier à se mettre des limites. Quand j'étais au collège, justement, je ne savais pas trop dans quel lycée aller, je n'osais pas aller dans un lycée qui faisait les options que je voulais, etc. Et il y a un prof de physique qui avait lancé une petite animation en dehors des cours, on faisait un ballon-sonde stratosphérique. Et puis, ça m'avait beaucoup plu, et puis on avait été justement à une compétition comme ça, des projets de sciences, etc. Et on avait gagné à notre petite échelle, et on avait pu visiter l'INSA à Rennes. Voir tout ce qui se fait dans les labos, aller manger au resto avec les étudiants, etc. Et c'est là que je me suis dit, c'est génial les écoles d'ingénieurs, c'est ça que je veux faire. Et donc, il y a ce prof de physique qui a joué ce rôle-là, mais il y a aussi plein d'autres personnes dans ma vie. Il y a des entraîneurs de kayak qui m'ont dit, « Essaye, vas-y, fais-le ! » Donc, voilà, il y a tout un ensemble de personnes qui font qu'on a de la chance de se retrouver dans une situation avec des gens qui donnent les bons conseils. Donc, le rôle d'Ose d'Isaeux, pour moi, c'est d'être un de ces acteurs qui va essayer de donner les bons conseils aux jeunes. Et pour moi, transmettre, c'est ça, c'est via ce programme Ose d'Isaeux Super-Héros, justement, de transmettre la chance que j'ai eue, de faire en sorte que d'autres personnes aient de la chance et de faire en fait une sorte d'effet boule de neige, on va dire, qu'une personne transmette à plusieurs. Et comme ça, on s'entraide tous et c'est comme ça qu'on progresse tous. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'en faire un tout petit peu et j'aimerais bien en faire toujours plus. Et je pense que, voilà, j'appelle chacun à s'engager, ne serait-ce qu'un tout petit peu comme ça. Et déjà, ça aide tout le monde. Donc, un petit engagement fait souvent beaucoup de résultats. Sous-titrage ST' 501